Musique Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre programme Planète Verde. Le bananier plantain est au menu de cette édition. Pour vous permettre d'avoir des connaissances sur la multiplication végétative des pifs de bananier plantain, nous avons fait escale auprès des chercheurs et des pratiquants de la discipline. Nous vous livrons le rendu qui suit. A tout de suite. Musique Le bananier plantain. Cette fleur est une espèce hybride de plantes de la famille des Musacées, un sous-groupe de l'espèce Musa X, Paradisiaca. Il produit à maturité la banane plantain, très appréciée par les Africains, notamment les Camerounais, qui s'adonne avec joie à sa culture. Musique Nous avons fait escale dans une des plantations villageoises du terroir et sommes édifiés sur le choix de culture par l'ingénieur de service. Ici nous sommes dans une parcelle villageoise où nous avons du plantain un peu partout, précisément le fringéant. Le fringéant pour plusieurs raisons. Premièrement, c'est un plantain qui s'y prête bien aux habitudes alimentaires locales et deuxièmement, c'est un plantain qui donne de très gros régime pouvant aller jusqu'à 50 kg d'unité. Et troisième raison, c'est un plantain assez résistant à la saison sèche. Maintenant, vous allez constater que l'un des inconvénients de cette variété de plantain réside au niveau du tuteurage. Parce qu'il faut absolument un tuteur. Six mois après le passage d'un bon vent, les régimes vont se retrouver par terre. Pour ce qui est du choix du système de culture, le bananier plantain peut se cultiver en association avec d'autres cultures compatibles. Cacao, lumacabo ou en culture pure. Ce que vous devez savoir, c'est quoi ? Nous sommes dans une région où la terre est un facteur limitant. Par conséquent, il est difficile de trouver des parcelles de plantain en culture pure. Généralement, ça se fait en association avec d'autres cultures, macabro, taro, ignens. En culture pure, chaque parcelle doit être composée d'un seul cultivar. Les parcelles doivent être aussi homogènes que possible en sélectionnant le même type de matériel végétal, plant ou rejet, à l'intérieur d'une même parcelle. Dans le souci de produire toujours un peu plus et des régimes de qualité, plusieurs techniques de production intensive ont été mises au point, parmi lesquelles la culture in vitro qui est restée l'apanage des centres de recherche et le plan issu des fragments de tiges, technique qui connaît un essor indéniable auprès des paysans, parce que facilement reproductible. A partir d'un rejet, l'on est capable d'obtenir 10 à 50 plants de banane et plantain en fonction de la variété et de l'expérience du manipulateur. Allons donc découvrir comment se passe le processus. Tout commence par la construction d'un germoire. Constitué de caisses en bois, en plastique ou en ciment, les germoires peuvent être construits en hauteur ou au sol avec des dimensions variables en fonction des objectifs de production. L'essentiel est de faciliter les manipulations des esplans à l'intérieur du bac. On peut utiliser comme matériau de construction pour le bac des planches des parpans, des blocs de terre ou d'autres encore. Les dimensions conseillées pour le bac sont d'une largeur d'un mètre et de longueur variable. Un germoire de 1 mètre par 10 mètre est pratique et rend les opérations de manipulation plus aisées. La profondeur du bac est de 25 à 50 cm. Front isolé du sol pour éviter tout contact direct entre le substrat et la terre. On peut donc ajouter au fond du germoire du sable fin, du gravier sur une épaisseur de 10 cm environ ou une bâche plastique parforée pour faciliter le drainage de l'eau d'arrosage. Ensuite, nous devons procéder à la construction de la serre. Elle est construite autour du germoire. Une charpente est réalisée au-dessus du bac à une hauteur comprise entre 80 cm et 120 cm. De préférence, optez pour deux pontes de façon à faciliter l'écoulement des eaux en cas de pluie. Le germoire sera couvert hermétiquement d'un plastique résistant et transparent. L'ombrière permet de réduire de 50% l'impact des rayons incident du soleil sur la plante. Le germoire est rempli de sillures fines de bois blanc sur une épaisseur de 20 cm environ. Évitez autant que possible la sillure des bois de couleur rouge, noir, jaune qui présente dans certains cas une grande phytotoxicité pouvant avoir une incidence néfaste sur le développement des pontules. Les étapes de mise en place du site terminé, le choix du rejet s'impose. Ce choix est déterminant pour la réussite des opérations. Il consiste à prélever sur le pied-mère du cultivar à multi-pieds un rejet sans ayant des feuilles étroites lanciolées avec une seule tige de 5 à 40 cm de hauteur. Réjet baïonnette. Le buble doit être exempte de maladies, absence de galerie et de traces de nématodes. La prochaine étape est celle du parage. Ici nous avons un rejet baïonnette de variété bâtard ici de Nopakabwa. Après l'avoir prélevé, ce que nous allons faire là, c'est le parage. Le parage c'est cette opération qui consiste à éplucher, si on vous le dit, de façon vulgaire, enlever tout ce qu'il y a comme galerie et impurité sur le bulbe. Donc là, nous procédons au parage, ici, tel que vous le voyez. C'est un peu comme une pomme bétée ou bien un macabou que nous sommes en train d'éplucher. Là, on va s'arranger à enlever tout ce qui est aspect esternes. Ou encore des galeries qu'on peut retrouver sur le bulbe, qui peuvent être des galeries de nématodes ou encore des charançons. Bon, après ceci, on va enlever la première couche de gaine et par la suite, on va tailler là pour que ça s'aide de sticef. Cette opération est déterminante pour la réussite du processus. On doit rappeler que le tronc du bananier est constitué d'un enchevêtrement, des gaines foliaires, d'où son appellation de faux tronc. Le décortiquage consiste à détacher les gaines foliaires l'une après l'autre. À la frontière du bulbe et du pseudotron, on observe une ceinture plus ou moins claire selon les variétés qui relient chaque gaine foliaire au bulbe. C'est le nœud. Il y a autant de gaines foliaires que de nœuds. Le décortiquage se réalise à 2 mm au-dessus du nœud. Procédez progressivement à l'enlèvement des gaines, généralement 3 à 5 gaines foliaires. L'apsedotige est réduite à 1 ou 2 cm au-dessus du premier nœud visible de la tige. Une incision croisée à angle droit est également effectuée sur des bourgeons que l'on trouve au point de départ de chaque gaine foliaire. Le décortiquage réalisé, il faut passer à la première incision du méristème central. Ce qu'on fait, c'est quoi ? C'est de réduire le petit sève que nous avons laissé jusqu'à une certaine hauteur, quitte qu'à ce qu'on ait une surface plane. Lorsqu'on le fait, là, nous avons le méristème central. L'objectif, c'est quoi ? C'est de tuer ce méristème central, parce que c'est après l'avoir tué que les bourgeons vont se développer tout autour. Et bien qu'il y ait un tué, nous avons ce qu'on appelle la réactivation. Lorsqu'on tue parfois comme ça, on ne le fait pas bien. C'est après la réactivation qu'on va essayer de tuer encore tous les bourgeons qui vont avoir une dominance pour favoriser le développement de plusieurs bourgeons. Donc pour le faire, ici, on vient là, on fend, on inverse, on fait une autre 3 pour se rassurer qu'il a été tué. On inverse encore. Là, c'est une série de plus. En faisant au total 4 bons passages, on est sûr que le méristème central est tué. Les traitements phytosanitaires préalables à l'ensemencement sont ensuite effectués. Afin d'éliminer les champignons, les insectes et les métatodes, l'explos de tiges ainsi produit est trempé ensuite dans un mélange de fongicides, insecticides et séché pendant 38 à 72 heures maximum, sous ombrière, à l'air libre, dans un endroit sec. Ici, nous allons passer au traitement de nos bulbes. Pour ça, nous allons mélanger une bouillie de fongicides. Là, on prend à peu près 20 grammes de fongicides que nous allons verser dans à peu près 5 litres d'eau. Après l'avoir fait, nous allons remuer pour obtenir une bouillie uniforme. Après avoir remué ainsi, nous allons prendre nos bulbes que nous allons plonger dans cette solution pour les traiter. Notons qu'on utilise les fongicides pour traiter les bulbes contre tout ce qui est micro-organisme d'autres fongiques qui pourraient créer des pathologies ou nuits au développement de nos plantes. À côté, nous avons là un nématicide qui est le mocap. Lui, on l'utilise en granule. Après avoir inséré les bulbes dans nos bacs, nous allons plutôt les pendre en surface. Lui, il va nous servir à tuer les nématodes qui sont contenus dans les bulbes et aussi les charançons qui sont des insectes. Mais vous constaterez que là, ce n'est pas son conditionnement d'origine puisque ce sont des produits qui viennent dans des gros cartons. Et une fois qu'on a détaché, on est obligé d'utiliser des bouteilles pour les conserver. Maintenant, là, je vais me rapprocher des bulbes qui sont déjà nettoyées. Je vais prendre la peine de les insérer dans notre bouille de fongicides. Là, on les trempe et on les laisse à peu près pendant 10 à 20 secondes dans la solution avant de les retirer. Le temps pour nous de se rassurer que le produit a eu à toucher tous les recoins et s'infiltrer dans nos bulbes. Là, nous avons affaire à un fongicide de contact que nous avons utilisé. Là, nous supposons que ces bulbes peuvent déjà avoir fait à peu près 20 minutes, 20 secondes autant pour moi. On va les retirer et les déposer sur un support tout en évitant qu'ils soient en contact direct avec le sol. Après avoir retiré, on trempe à nouveau ceux qui n'ont pas encore été traités. Les bulbes trempées dans la solution sont laissées reposer pendant 5 à 10 heures à l'ombre. Maintenant, après avoir retiré ces bulbes de notre bouillie, on va les laisser à l'ombre pendant à peu près 5 à 10 heures de temps. Le temps pour le produit de bien entrer dans ces bulbes avant de les introduire dans les bacs. Donc maintenant, la prochaine étape, nous allons aller dans les bacs pour introduire ces bulbes qui ont été récemment traitées. Il est à présent temps de passer à l'ensemencement. Cette opération consiste à mettre les explants dans le germoir au terme de la période de séchage, rajeunir avec un couteau bien tranchant la surface de l'explant en réduisant progressivement la hauteur restante de la pseudo-tige à 2 à 3 mm. Procédons ensuite à une incision croisée à angle droit au centre de l'explant. Laissez reposer 30 à 60 minutes. Dans le germoir, les explants sont disposés côte à côte. La partie incisée de la pseudo-tige placée vers le haut. Le nombre d'explants au mètre carré dépendra de la grosseur des explants utilisés. Là, nous sommes déjà dans le bac en train de travailler. L'opération que nous allons mener va consister à enterrer nos bulbes qui ont été récemment parées, traitées par la suite. Après avoir paré et traitées, ce que nous allons faire, c'est d'introduire un peu de nématicides dans nos bacs. Comme nous avons dit, là, ce sont des insecticides, à la fois nématicides, qui vont nous permettre de combattre tous ces ennemis qui sont contenus dans nos bulles. Maintenant, après avoir introduit le nématicide, la prochaine étape va consister à introduire les bulbes dans les bacs. Donc, tel que vous êtes en train de constater, là, on a introduit les bulbes tout en se rassurant que la partie excisée soit orientée verticalement vers le haut. En disposant les bulbes dans les bacs, on prend la peine de les espacer d'à peu près 5 cm l'un de l'autre. Puisque c'est cet espace-là qui va permettre aux racines de se développer de un et du deux. Ça permettra à ce que les racines ne s'enroulent pas les unes contre les autres. Là, ça nous donnera un espace vital beaucoup plus intéressant. Le tout est recouvert avec de la cilure fine de bois blanc sur une épaisseur de 2 à 3 cm. Il est conseillé de ne pas arroser le jour de la mise en germoire, mais arroser abondamment 24 à 30 heures plus tard. Donc là, nous versons encore un peu de nématicide au-dessus des bulles. Et par la suite, nous allons utiliser de la cilure de bois pour recouvrir nos bulles. Notons que c'est dans ce substrat que nos bulles vont se développer et nous donner des plantules telles que vous êtes en train de voir là évoluer dans les bacs. Donc, après avoir enterré, on va laisser ici et 24 heures plus tard, nous allons passer à arroser abondamment ces bulles. Et lorsqu'on le fait, on va recouvrir les bacs à l'aide de cette bâche transparente que vous voyez au-dessus qui va attrayer un microclimat assez chaud à l'intérieur et accélérer le développement de nos plantules. Une étape importante du procédé est également la réactivation. Deux semaines plus tard, de nombreux pouces peuvent être observés en esplomb. Ici, nous avons un bac qui est ensemencé il y a de cela une semaine. Lorsque nous voulons là en déterrant, vous vous rendez compte qu'il y a déjà des racines qui sont en train de se développer de pas et d'autre. Là, voici des racines. Et au niveau du méristème central qui a été excisé, vous vous rendez compte qu'il y a une forme de bosse qui est en train de se développer. Là, c'est un indicateur qui montre que les bulbes sont en train de belles et bien se développer. Mais par contre, si au niveau du point d'excision, lorsque vous envoyez du doigt, vous vous rendez compte qu'il y a plutôt une sorte de pourriture, ça veut dire que l'excision n'a pas réussi et le bulbe est en train de mourir. Maintenant, lorsqu'on l'a fait, il y a un autre indicateur qui montre que les bacs se comportent bien. Lorsque vous filmez à l'intérieur, vous allez vous rendre compte que le bac transpire. Il y a plein de gouttes d'eau à l'intérieur du bac. Dans certains cas, les plantules issues des bourgeons latéraux se développent plus rapidement et ont de la vigueur. Lorsque ces dernières atteignent la taille et la grosseur d'un pouce, procédez à une réactivation. Elles consistent a coupé la june plantule de l'esplan à 2 mm au-dessus du nœud apparent et a effectué de nouveau une incision croisée à angle droit de la pseudotige de la plantule. Là, nous sommes en train de déterrer nos bulbes qui ont déjà commencé à émerger des racines et se développer. Là, vous allez vous rendre compte que ces racines ont tendance à s'envoler les unes contre les autres. Là, ce que nous sommes en train de faire, nous sommes en train de déterrer ces bulbes pour faire la réactivation. La réactivation est cette opération qui va nous permettre de tuer le méristème central sur les plantules qui se sont développées ou sur les bougeons qui se sont développés qui ont une certaine dominance apicale. Maintenant, pour le faire, qu'est-ce qu'on utilise ? On utilise la lame de bistouri qui est une lame qu'on utilise dans les laboratoires pour les opérations. L'opération maintenant sera la suivante. là, on réduit le bougeon et tel que nous l'avons fait tout à l'heure avec les bulles, on vient au niveau du méristème central faire une excision. En pratiquant l'excision ainsi, l'opération va favoriser le développement de nombreux bougeons tels que l'on est en train de le constater tout autour parce que là, nous avons déjà fait une première réactivation. Ça, c'est la deuxième que nous sommes en train de faire. Si on prend également ce gros bougeon, nous allons procéder à la même opération qui va consister premièrement à tailler juste à une certaine profondeur. On réduit tel que vous voyez là. là, nous allons faire cette excision à l'aide de notre lame de bistouri. Comme nous l'avons dit, c'est une série de quatre plus que nous faisons pour être sûr que le méristème central a été tué. Après l'avoir fait, nous allons remettre nos bulles dedans, la sciure et enterrer pour que le processus de développement puisse continuer. La réactivation n'est pas obligatoire. Tout dépend de l'objectif de production. Fortement déconseillée aux débutants, elle nécessite une expérience avérée et permet de produire une quantité plus importante de plantules par esplomb. Le sevrage survient 30 à 40 jours après l'ensemencement. Les jeunes plants ayant trois à quatre feuilles sont détachés avec précaution avec une lame de bistouri ou un couteau bien tranchant. En fonction des variétés, cornes ou fraîches, on peut obtenir entre 20 et 100 plants par esplomb après trois mois. Là, ce sont des bulbes qui ont été incrocutés dans le bac il y a de cela pratiquement deux mois. Ici, ce que nous allons faire, c'est le sevrage. Le sevrage est cette opération qui consiste à séparer les plantules assez développées du bulbe. Maintenant, pour le faire, il y a un certain nombre de critères qui entrent en jeu. Premièrement, il y a la maturité de la plantule et deuxièmement, il y a la présence des racines. Par exemple, quand vous voyez cette plantule qu'on enlève, vous allez vous rendre compte qu'elle possède déjà des racines. une fois après avoir répliqué, la reprise sera très rapide. Elle est mature. Lorsqu'on fouille, vous allez vous rendre compte, il y a d'autres là qu'on pourra prélever. On vient au niveau du bulbe. On essaye de décoller les plantules du bulbe. Voici une plantule qui est sevrée. Voici une autre. Vous allez vous rendre compte que toutes ces plantules qu'on enlève ont déjà des racines. et plus elles comportent des racines, plus facile la reprise sera. Maintenant, en fonction de l'expérience que vous avez dans le domaine et de l'habilité de ceux qui travaillent dans les bacs, sur la base d'un bulbe comme celui-ci, on pourra avoir facilement entre 50 et 100 plantules. Ça, c'est pour ceux qui ont déjà une certaine expérience. Mais pour les débutants, ils vont se retrouver généralement entre 10, 15, 20 plantules au plus. Là, par exemple, nous avons mal sevré. Celle-ci n'a pas de racines. Ce qui veut dire que si on la répique, on n'aura pratiquement rien. Là, on va remettre ceci pour qu'il puisse continuer à se développer et faire sortir de nouveaux bulbes sur lesquels on va procéder à la même opération. Là, tu peux m'envoyer une autre bulbe. Comme ça. Là, voici des plantules qui seront prêtes pour le répiquage. La plantule est repiquée avec toutes ses racines dans un sachet de polyéthylène noir perforé de dimension variable en fonction de la duail de la pépinière. Les sachets de 17 cm x 24 cm sont fortement recommandés. Là, nous avons des pots de 20 x 17 cm qui sont les dimensions que nous avons déjà chargées dans lesquelles nous sommes en train de repiquer les plantules. Maintenant, pour repiquer, la première chose que nous allons faire va consister à arroser nos pots. Les sachets remplis sont rangés en planches et arrosés la veille du repiquage. Il est conseillé de remplacer les sachets encore engorgés d'eau au moment du repiquage. Pendant le repiquage, un trou est réalisé au centre du sachet et une profondeur suffisante pour ne pas faire recourber les racines. La plantule est introduite à l'intérieur du trou et la terre est assez légèrement sans compacter. Seul le bulbe doit être enterré si la plantule était trop enfoncée. Elle prendrait du temps pour redémarrer. Le terreau de remplissage doit être riche en matière organique et permettre un bon drainage à l'intérieur du sachet. A la fin du repiquage, arrosez abondamment les jaunes plantules. Les plants repiqués sont placés sous un brière laquelle offre une température idéale d'acclimatation de 25 à moins 27 degrés celsius. Les plants acclimatés sont arrosés quatre fois par semaine. Ici, nous sommes dans la salle d'acclimatation où les pots sont déjà classés. Nous avons construit une certaine ombrière qui va permettre à la plante de vivre dans un environnement assez confortable pour le développement des plants. Désherber régulièrement la pépinière, les jeunes plants ne supportent pas la compétition avec les mauvais herbes. En plus des traitements des esplans, des traitements curatifs, insecticides pourront être effectués directement dans les sachets ou dans les bacs pour lutter contre les parasites. Dans certains cas, recourir à une fertilisation foliaire. Entre 6 à 10 semaines après ce vrage, les vitroplans sont prêts à être plantés et peuvent être transférés en champ. Après avoir fini avec les différentes étapes qui ont consisté à prélever les rejetons, faire le parage, pratiquer l'excision, les maîtres dans les bacs et procéder au sevrage. Ici, c'est la salle d'acclimatation où nous répiquons les plantes. Après avoir répiqué, généralement, il faut attendre à peu près deux semaines pour observer les premières feuilles comme c'est le cas ici, qui montre bien que cette végétation a déjà commencé à prendre et après un mois à un mois et demi ou plus, on peut commencer à sortir les plantes pour la mise en champ. La mise en champ maintenant consiste encore à toute une technique pour la mise en place que nous aurons le temps de vous démontrer de façon illustrative comment ça fonctionne pour optimiser l'ordre de la mise en place. Espérons vous avoir apporté en plus grâce à cette éniame production de Planète Verte. Mesdames et Messieurs, nous vous invitons à nous retrouver mardi prochain lorsqu'il sera à 22h sur ces mêmes antennes toujours pour un contenu plus alléchant. Bonne fin de soirée à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501